Retournons à notre ville, Itipa. Lors de la dernière séquence, nous avons pu découvrir ce que c'est qu'un CMOOC et comment Itipa, en tant que CMOOC, va s'insérer dans ce nouveau paradigme de l'enseignement. Là, nous allons étudier un petit peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau des participants. Dans la dernière séquence, nous avons vu les différents types d'interactions qu'ils peuvent avoir entre nos différents participants. Et maintenant, allons voir ce qu'il se passe au niveau des participants en termes de stratégie. Lors de MOOC, les scientifiques ont identifié trois types d'utilisateurs. Nous avons des rodeurs, qui vont aller chercher des informations sur un certain sujet via un réseau social, par exemple, mais qui ne vont pas forcément chercher à interagir avec d'autres participants. Nous avons l'actif modéré, qui va interagir peut-être en un ou en deux sujets dans un temps limité, mais qui ne va pas forcément chercher à aller très très loin dans cette histoire. Et puis, l'actif mémorable, qui va être actif du début jusqu'à la fin du cours, et qui va être actif sur de multiples sujets, avec des interactions avec des multiples utilisateurs. Donc, en nous voyant notre ville Ichipa, est-ce que vous pouvez identifier les trois types de participants ? Alors, comparons nos résultats. Nous avons identifié ici, sur la droite, l'appetiteur en tant que rodeur, parce qu'il est branché sur un seul réseau, il va peut-être pouvoir recevoir un certain nombre d'informations, mais peut-être il va avoir plus de mal à interagir avec d'autres participants. Là, au milieu, nous avons l'actif modéré, qui cherche à interagir avec un ou deux utilisateurs via un ou deux outils. Et puis, sur le gauche, nous avons notre actif mémorable, qui met en place une vraie stratégie, qui comporte de multiples utilisateurs, et de multiples outils physiques et virtuels pour le faire. Alors, les statistiques concernant ces trois types d'utilisateurs sont assez surprenantes. Généralement, dans les MOOC, on peut dire que les rodeurs représentent à peu près 85% de participants. Les actifs modérés, à peu près 10%, et les actifs mémorables, à peu près 5%. On espère que, par un C-MOOC, comme il dit pas, on peut arriver à des résultats où on verra des actifs mémorables un peu plus conséquents. Et vous ? Comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à ce sujet ? Voici quelques conseils pour vous aider à vous lancer dans un C-MOOC. Le C-MOOC qui dit pas. Donc, le premier, c'est de se noyer dans les informations. Vous allez recevoir un certain nombre d'informations dans les jours à venir, par les blogs, par les réseaux sociaux, pendant les directs, et il y a des gens qui vont avoir du mal à gérer toutes ces informations. À un moment donné, il faut se lancer, il faut se noyer, et c'est là où vraiment, on va commencer à avoir une stratégie de l'information qui va sortir. Deuxièmement, il faut accepter de faire des erreurs. Donc, en parlant des erreurs, nous pouvons parler des erreurs techniques, aussi bien que de faute de grammaire, par exemple. Donc, le plus important, c'est de s'exprimer correctement, mais tout le monde peut faire des erreurs. Donc, ne pas avoir peur de se lancer. Troisièmement, il ne faut jamais sous-estimer ses capacités. Même si en y débutant, on peut avoir beaucoup de choses à apporter à la communauté. Et donc, c'est important d'interagir et de se mettre en avant. Et quatrièmement, il faut rythmer sa participation. Parce que, nous avons tous des emplois de temps très chargés, et nous avons tous de mal à trouver du temps par moment. Mais, donc, c'est là l'intérêt d'un C-MOOC, c'est de pouvoir vous connecter quand vous êtes disponible. Et pour vous aider, c'est bien de pouvoir dire, par exemple, je vais me connecter trois fois par semaine pendant un quart d'heure, ou, par exemple, je vais me donner un créneau d'une heure où je vais pouvoir vraiment me consacrer à la communauté. Donc, c'est à vous de vraiment mettre en place une stratégie d'apprentissage parce que vous n'aurez personne derrière vous pour vous dire, aujourd'hui, il faut aller voir. Il est donc important que vous vous fixiez des objectifs et après, vous pouvez fixer un timing pour votre projet d'apprentissage. Merci, Sash. Merci. Merci. Merci.